Comment ventiler sa salle de bain lorsqu'on n'a pas de VNC? Voici la question qu'on va se poser aujourd'hui dans cette vidéo et je sais que c'est une question qui vous inquiète beaucoup puisque en rénovation il n'est pas rare de se trouver dans ce cas de figure. Alors on y va! Avant de poursuivre par contre je vous invite à vous abonner à cette chaîne puisque vous allez trouver deux vidéos chaque semaine. Le mardi c'est plutôt une vidéo inspiration pour vos projets d'aménagement de rénovation et le jeudi c'est plutôt une vidéo conseil travaux comme celle-ci qui est aussi publiée en version audio sur le podcast Travaux de Mira que vous pouvez trouver sur toutes les applications de podcasting. Alors évidemment l'idéal c'est d'avoir une VNC pour ventiler sa salle de bain. Pourquoi? Parce que d'une part vous allez vous assurer d'une ventilation efficace et continue et d'autre part c'est une solution silencieuse pour ventiler la salle de bain. Donc c'est l'idéal. Mais en effet en rénovation parfois vous n'avez pas de ventilation mécanique contrôlée dans la maison et surtout vous n'avez pas envie de vous lancer dans des travaux permettant d'en installer une. Alors dans ce cas là et bien la seule option qui reste devant vous ce sont les aérateurs de salle de bain. Comme moi personnellement j'aime pas beaucoup et je préfère toujours quand même vous encourager à envisager l'installation d'une VNC. Mais si vous envisagez un aérateur alors à ce moment là je vous invite d'opter pour un aérateur salle de bain nouvelle génération. L'aérateur avec détecteur de taux d'humidité dans la salle de bain. Là c'est un petit peu mieux parce que si les anciens modèles ils étaient souvent connectés par exemple à la lumière. Donc quand on allumait la lumière la ventilation se mettait en route. Quand on éteignait la lumière elle s'arrêtait et du coup je sais que vous êtes nombreux à laisser la lumière de la salle de bain allumer en permanence et sinon elle moisit. Alors celui-ci ces aérateurs nouvelle génération ils marchent mieux parce qu'ils ont un petit détecteur d'humidité, du taux d'humidité de l'air dans la salle de bain. Et ils vont se mettre en route en fonction donc du taux d'humidité et ils vont s'arrêter dès lors que celui-ci baisse en dessous d'une limite qu'on a programmée au préalable. C'est donc une solution bien meilleure et bien plus efficace donc qui n'est pas, qui est indépendante du moment où on utilise la salle de bain et du fait est-ce qu'il y a la lumière allumée ou pas. Donc pensez-y. Alors je vais vous mettre dans la description de la vidéo un lien pour vous permettre donc de voir un exemple d'aérateur pour salle de bain avec détecteur d'humidité pour vous montrer un petit peu à quoi cela ressemble. Avant de partir je voudrais juste vous rappeler que j'ai un guide, un guide permettant de bien rénover sa salle de bain. Il est surtout utile pour les personnes qui souhaitent imaginer un plan fonctionnel et réaliste pour la salle de bain. Un guide qui va vous permettre justement de à la fois reconcilier contraintes techniques d'aménagement de la salle de bain et design et apparence donc de cet aménagement. Trouvez des idées et bien sûr soignez les détails comme le calfinage, des faillances, carrelage, etc. Afin d'éviter les petites erreurs qui nous sautent aux yeux pendant les 10 ans d'utilisation par la suite. Voilà, merci pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très vite en ligne. N'oubliez pas le lien vers mon guide pour rénover sa salle de bain, il sera également dans la description. Salut !